Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'avance sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, c'est Anne du Dressing Idéal qui nous partage ses conseils et ses astuces pour choisir une tenue de fête de manière responsable et engagée. Bonne écoute à vous. Bonjour Anne. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Très bien, très très bien. Je suis ravie de te recevoir au micro et que tu participes à cette deuxième édition de Mary Basilic. Aujourd'hui, on va parler de mode et de tenue vestimentaire. Avant qu'on attaque le vif du sujet, j'aurais aimé que tu commences par te présenter s'il te plaît. Alors, je m'appelle Anne Montosser, j'ai 42 ans. Je suis la fondatrice de la marque Les Sublimes, qui est une marque de mode éco-responsable qui propose des essentiels de la garde-robe féminine. Et notre mission, en fait, c'est de réconcilier les femmes avec leurs garde-robes. Donc, on leur compose des bourses essentielles de saison. Et parallèlement à ça, je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Dressing Idéal, qui est sorti cette année, en février 2022, aux éditions Le Duc. Merci beaucoup. Alors, pour ces fêtes de fin d'année, si on a envie d'opter pour une tenue un peu plus festif que ce qu'on porte tous les jours, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour éviter justement d'acheter une tenue qui resterait dans notre placard tout au long de l'année ? Alors, Noël, c'est vrai qu'il y a pas mal de warnings, parce que c'est la période de toutes les tentations, aussi bien vestimentaires que pour tout ce qui est consommation en général. Et puis, Noël, c'est vrai qu'on l'associe beaucoup aux paillettes, à tout ce qui brille. Donc, c'est très tentant de se ruer dans les magasins et de s'acheter une tenue de fête, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions aussi autour des fêtes. À Noël, il faut que ça brille. Donc, c'est vrai qu'on peut être très vite tenté. Et c'est pas du tout un mal. Moi, j'aime beaucoup ce qui brille. Donc, je suis pas contre les paillettes. En revanche, moi, la seule chose qui m'ennuie un peu, c'est ces vêtements un peu à usage unique qu'on va acheter juste pour Noël et qui finissent au fond du placard. C'est un peu dommage. En sachant qu'en plus, on a déjà toutes, je pense, des vêtements qui peuvent servir pour les fêtes. Donc, je conseille déjà, avant toute chose, de regarder dans son pantalon qu'on n'a pas des vêtements qui peuvent être tout à fait portables pour une fête. Donc, ça peut être un pantalon noir assez classe, qu'on porte au travail, qu'on va associer à un petit haut un peu festif, une petite blouse. Ça peut être une jupe en cuir. Ça peut être une robe noire qu'on va accessoiriser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des essentiels de la garde-robe, même un jean. C'est tout à fait faisable de porter un jean pour Noël, même si ce n'est pas forcément dans les mœurs. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Oui, avant tout, c'est aussi se détacher des injonctions qu'on reçoit dès lors qu'on commence à parler des fêtes de fin d'année. Oui, oui, complètement. Et puis, il y a aussi l'injonction à porter une robe à Noël. Moi, je trouve que ça revient beaucoup dans les articles de mode que je vois passer. Noël, c'est une robe. Tout à fait, porter un pantalon ou un jean à Noël, il n'y a aucune obligation. Je suis bien d'accord avec toi. Et alors, si on souhaite malgré tout acheter une tenue ou qu'on souhaite s'offrir un vêtement en cette période de fête ou offrir un vêtement assez proche, à quoi est-ce qu'on doit faire attention lorsqu'on veut acheter un nouveau vêtement ? Alors, quitte à s'acheter un vêtement pour les fêtes et se faire plaisir, autant investir dans une belle pièce, je trouve, qui est fabriquée dans une matière, une belle matière noble. C'est plutôt des matières naturelles, par exemple, un joli pantalon en laine, une jupe en cuir qu'on peut s'acheter en seconde main, par exemple. Et pour en revenir aux paillettes, moi, je ne suis pas contre les paillettes. Le problème des paillettes, c'est que c'est du plastique, en fait. Ce que les gens ignorent assez souvent, c'est que les jupes à sequins ou à paillettes sont fabriquées en polyester ou en polyamide, qui sont des matières synthétiques extrêmement polluantes. Et donc, voilà, c'est une catastrophe. Et en plus, ça revient tous les ans dans les collections des marques de fast fashion, qui en produisent régulièrement. Donc, s'acheter une jupe à paillettes, pourquoi pas ? Mais plutôt l'acheter sur Vinted, par exemple. On en trouve plein, en plus. J'ai cherché hier, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. D'autant plus que les paillettes, ça vieillit assez mal, le sequin. Oui, oui, ça vieillit assez mal. Ce ne sont pas des jupes de grande qualité, en général. C'est vrai qu'elles ont une durée de vie plutôt limitée. Et aussi, je conseille de porter les paillettes toute l'année. Il n'y a pas de raison que ça soit réservé à Noël. Moi, je porte, par exemple, mes jupes à paillettes en été avec un t-shirt blanc, un petit t-shirt noir. Ça passe très bien avec des jolies jambes bronzées. C'est très mignon en été. Ou même en hiver, avec des collants opaques et une paire de bottines plates et un gros pull, ça passe aussi. Il ne faut pas que ce soit une tenue exclusivement pour les fêtes. Là, ça perd de son sens. Alors, si on cherche un peu d'inspiration pour choisir une tenue, que ce soit pour les fêtes ou pas. Là, c'était vraiment une question assez large. Comment est-ce que toi, tu fais pour puiser l'inspiration ? Alors, sur ton compte Instagram, tu partages énormément de tenues qui peuvent, je pense, inspirer les auditeurs et les auditrices. Alors, plus les auditrices, c'est quand même des tenues majoritairement pour les femmes. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Après, j'essaye de m'en détacher aussi, c'est-à-dire de ne pas reproduire vêtement par vêtement ce que je vois chez les autres. Donc, quand je vois une tenue qui me plaît, j'essaye de m'en inspirer. Il me dira, tiens, elle a mis une place au cas. Moi, j'en ai une dans ma garde-robe. Je vais la porter, mais je vais la mettre avec un autre haut parce que je n'ai pas le même haut que cette personne. Je pense qu'il ne faut pas vouloir reproduire, mais plutôt s'inspirer et faire avec ce qu'on a déjà dans son placard. Parce que Instagram, je pense que tu parlais d'Instagram quand tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est vraiment à double tranchant. Ça peut aussi vite donner la sensation qu'on n'a pas assez de choses, justement. Alors qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est toujours la même chose. Tous les ans, c'est les mêmes looks qui reviennent avec les mêmes vêtements. C'est juste des marques différentes parce que les marques sortent des collections année après année. Mais la mode n'a pas tant évolué que ça ces dernières années. Donc, il faut surtout se détacher de ce sentiment d'urgence à avoir tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis moi, j'aime beaucoup Pinterest pour les tenues parce que justement, je trouve que c'est juste des images. Il n'y a pas de... C'est des belles photos, mais il y a moins cet appel à la confirmation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis sinon, oui, je fais essentiellement avec ce que j'ai dans mon placard, en fait. Donc, je m'inspire de ma propre garde-robe, même si elle n'est pas assez fournie. En tout cas, elle ne correspond pas à la garde-robe qu'on peut peut-être attendre d'une modeuse. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est aller chiner du côté des accessoires. Je trouve qu'avec des accessoires, on peut faire beaucoup de choses et notamment les accessoires vintage. On trouve beaucoup de broches, par exemple, qui sont un peu bling-bling, on va dire, mais qui sont parfaites pour les fêtes. On peut, par exemple, les mettre sur un blazer noir, un blazer très formel qu'on va mettre pour aller travailler. On peut tout à fait le sortir pour une fête de Noël et on met une petite broche à strass ou une broche qu'on va aller chercher dans le placard de sa maman ou de sa grand-mère. Ça fonctionne. Pareil pour les boucles d'oreilles un peu pendantes. On en trouve beaucoup dans les friperies ou même sur Vinted. On trouve beaucoup de bijoux vintage. Voilà. On peut accessoiriser ses cheveux avec des jolies barrettes. Il y a beaucoup de choses à faire sans qu'on soit obligé de s'acheter une tenue complète pour Noël. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à une tenue que tu aimerais porter cette année alors que ce soit pour Noël, nouvel an ou un anniversaire ? Je ne sais pas. Alors écoute, moi, j'ai une jupe à sequins que j'adore, que j'ai depuis quelques années, qui est une jupe à sequins en sequins upcyclé. C'est important de le dire. C'est une jupe qui a été fabriquée à partir de stocks dormants, des grands lignons, d'une petite marque qui s'appelle Happy Blend. Donc ça, c'est un autre conseil que j'ai à donner. C'est peut-être aller chercher du côté des marques qui récupèrent des stocks invendus pour en faire des jolis vêtements. Donc voilà, je pense que je vais porter cette jupe parce que j'aime quand même ce qui brille et puis je vais l'associer peut-être à un petit pull en cachemire noir tout simple ou une chemise blanche. Je n'ai pas encore décidé avec une paire de bottines noires plates parce que je serai chez moi et que chez moi, c'est du parquet. Donc nous allons à Noël. Ce n'est pas nécessaire, en effet. Et la question que je pose à toutes les invités et tous les invités, est-ce qu'il y a un cadeau matériel ou immatériel que tu aimerais recevoir toi cette année ? Alors, écoute, j'ai envie de te dire non parce que j'ai tendance à m'acheter les choses dont j'ai besoin toute seule parce que je pense que je suis peut-être la meilleure pour savoir ce dont j'ai vraiment besoin. Et je suis assez exigeante dans ce que j'achète au niveau des matières, des coupes, tout ça. Donc mon entourage le sait et ne prendra pas le risque de m'acheter des vêtements, par exemple. Et entre adultes, on ne se fait plus de cadeaux depuis quelques années parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail pour tout le monde dans une période qui est quand même assez chargée. Voilà. Et puis parfois, on fait des cadeaux ratés. C'est un peu déceptif pour tout le monde. Donc on ne se fait plus vraiment de cadeaux. On s'offre soit un livre chacun. Chacun achète un livre à offrir à une personne ou quelque chose à manger. d'avoir tous au moins un paquet à ouvrir, mais avec quelque chose qui est plutôt simple et qui fait en général toujours plaisir. Voilà. Et donc, si je pouvais recevoir un cadeau qui me ferait plaisir, je te dirais une boîte de très bon chocolat parce que je trouve que ça devient de plus en plus cher, le bon chocolat. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on s'achète tout le temps. Un bon dîner au resto. Voilà. Je ne sais pas. Par exemple, un truc fou, mais qui me fait rêver, mais qui me ferait vraiment plaisir. C'est un tea time au meurice. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait rêver depuis hyper longtemps. Parce que j'adore la pâtisserie. Je serais trop contente de pouvoir goûter les desserts des grands chefs. Et voilà, c'est déjà pas mal. Parfait. Super. Et alors, pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient te suivre, tu es bien évidemment présente sur les réseaux sociaux. Tu le disais, tu as une marque qui est absolument canon qui s'appelle Les Sublimes. Où est-ce qu'on peut retrouver ces vêtements uniquement sur Internet, en magasin ? Uniquement sur Internet, pour l'instant. Ça s'appelle donc lessublimes.com. On fera un petit pop-up dans le Marais, une boutique éphémère au 36 de Sévigné, jusqu'au dimanche 18 décembre à 20h. Donc je serai là pour vous accueillir. Et sinon, on est aussi sur Instagram, lessublimes. lessublimes, arrobase lessublimes. Merci beaucoup Anne. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec deux de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain ! Sous-titrage ST' 501